Savez-vous que ce cours est enregistré ? Cela veut dire que vous pouvez le revoir, le télécharger, l'annoter et en discuter après qu'il ait eu lieu. Pour cela, l'ULB a développé EasyPlayer, un outil pédagogique pensé pour vous. Il s'agit d'un lecteur vidéo enrichi, accessible depuis l'université virtuelle. Il vous permet de consulter les vidéos de vos cours. Pour cela, il vous suffit de sélectionner la vidéo souhaitée. Vous pouvez alors regarder la vidéo, l'accélérer ou la ralentir, voire revenir en arrière. Lorsque les vues diaporama et caméra vous sont proposées, il vous est possible de passer de l'une à l'autre en un seul clic. EasyPlayer dispose aussi de fonctions interactives. Il est possible de mettre des signés au sein de la vidéo, en vue par exemple de marquer ce qui est important pour l'examen et d'y revenir facilement par la suite. Il est aussi possible de créer des fils de discussion. Contrairement aux commentaires YouTube qui se font pour l'ensemble d'une vidéo et s'accumulent les uns à la suite des autres, les discussions dans EasyPlayer sont liées à des moments précis du cours et permettent de poser des questions aux autres étudiants, aux assistants ou aux enseignants. Enfin, un outil de recherche permet de faire les liens entre les différentes vidéos et surtout, de retrouver les signés et discussions utiles en période de blocus. Pour en savoir plus sur ces fonctions, l'aide en ligne est toujours à portée de clic. Attention cependant, se baser uniquement sur les podcasts pour suivre ce cours est une mauvaise idée. Il s'agit principalement d'une trace du cours en présentiel et surtout, ils ne sont pas garantis. Ainsi, certaines parties du cours pourraient ne pas être enregistrées. On vous laisse découvrir ces fonctionnalités et si besoin, on est là. Bon cours !